Le prix Swiss Life à quatre mains et l'oral en tout cas, c'est une super opportunité de venir défendre un projet qui nous tient à cœur. C'est une très belle opportunité pour diffuser un travail original. C'est une occasion édite de pouvoir travailler à deux, dans la bonne humeur et la bienveillance. C'est un prix qui est très connu et qui fait référence, tant en matière de musique que de photographie. C'est aujourd'hui le jury du prix Swiss Life à quatre mains. Nous en sommes à notre cinquième édition. Les lauréats vont nous accompagner pour l'année 2022 et 2023. Le prix Swiss Life à quatre mains est l'unique prix photo et musique en France qui récompense le travail de création croisée de deux artistes, un photographe et un musicien. Notre volonté est d'offrir aux finalistes les moyens de créer. 46 000 euros seront versés aux lauréats. A cela, nous rajoutons la réalisation d'un ouvrage photo et musique aux éditions filigranes, l'accompagnement des deux directeurs artistiques, Emilia Genuardi et Olivier Boulet, durant deux années, ainsi qu'un parcours d'exposition dans différentes villes de France. Nous sommes au 7 place Vendôme, siège de Swiss Life Banque privée, qui est la banque de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Dans la gestion de fortune, en réalité, l'art est une préoccupation centrale, d'où l'importance d'avoir dans ce lieu une référence comme celle-ci, qui est un grand prix artistique, qui récompense des talents dans ces domaines très intéressants de la photographie et de la musique. Écrire des chansons pour quatre pianos et voix, en quelque sorte, alors les quatre pianos, c'est moi qui les jouerai, c'est moi qui écrivai ça. J'ai essayé de développer une écriture photographique. C'est un instrument, c'est un piano, qui à la place de produire du son, produirait de la couleur. On est content d'avoir réfléchi à ce projet, et quoi qu'il advienne, on a envie de le réaliser. Oui, c'est fait la truc, c'est aussi un jury de qualité, c'est des gens qui passent des personnalités dans les domaines dans lesquels on est, donc c'est heureux de ça en fait. Il nous a posé des bonnes questions, qui nous a fait un petit peu réfléchir, mais aussi avancer le projet. Le jury est formidable, bienveillant, et les questions étaient pertinentes, on est vraiment très heureux d'avoir pu partager notre projet. Le jury, il est plutôt bienveillant, j'ai l'impression, et très nombreux, je ne m'attendais pas à autant de personnes. On attend avec impatience le résultat. Il y a beaucoup de talent, et ce qui est terrible, c'est qu'il y a trop de talent. Et au fur et à mesure que les candidats se présentent, on va de coup de cœur en coup de cœur. Pour un néophyte comme moi, le choix du cœur souvent s'impose, mais tout l'intérêt de ce prix, c'est que ce ne soit pas que le choix du cœur qui s'exprime, mais aussi le choix de professionnel, pour au final faire quelque chose qui sera à la fois une belle production artistique, mais en même temps quelque chose qui parle aux gens. Les lauréats du prix Swiss Life à quatre mains de cette année est remis, sont le projet Octus Animalis de Vincent Fournier et Sébastien Gadi. On l'a rêvé, et ça fait trois mois qu'on pense, qu'on vit un peu pour ce projet, et on est hyper touchés de sentir que ce qu'on a imaginé, ça a été un peu perçu, et que ça va pouvoir exister. Donc c'est une satisfaction importante dans la vie d'artiste. La suite, c'est d'imaginer 15 espèces qui auraient pu évoluer dans l'île qu'on a inventée ensemble. Donc il y aura une partie qui sera aussi une certaine forme de collaboration avec des chercheurs pour nourrir le projet avec tout ce qui concerne la biologie spéculative, et puis après, du côté du fantasme, la façon dont on va imaginer ces créatures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada